Parce que j'en dis de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, Moses Boachi, qui est pharmacien, consultant marketing, également créateur de contenu, connu sous le nom du Pharmacoach. On vous parle aujourd'hui des antidépresseurs. Et on va plus même démystifier ce qu'est un antidépresseur, c'est quoi les différentes molécules qui existent, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau, afin de déconstruire certains préjugés qui peuvent y être associés. Et maintenant, Jason. Bonjour, bienvenue à Jason Santé mentale. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un professionnel de la santé, Moses Boachi. On avait dit qu'il fallait que je force mon accent anglophone. Oui, tu l'as très bien dit. Je l'ai très bien forcé. Donc, Moses est pharmacien de profession et on le connaît aussi en tant que Pharmacoach, créateur de contenu et plein d'autres titres. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est important, qui est les antidépresseurs, mais particulièrement les préjugés que la population peut avoir concernant les antidépresseurs. Donc, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important à discuter, à déconstruire un petit peu aujourd'hui. Donc, bonjour Moses, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci Valérie de m'avoir invité. Et bravo pour ta mission, parler de santé mentale. On est dans une ère où la santé mentale de beaucoup de personnes est précaire, alors ton initiative a vraiment sa place. Bien, merci. Ça me touche droit au cœur. Puis encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation parce que c'est grâce à des professionnels comme toi qui acceptent de venir parler d'un sujet avec mes petites questions pointues que je peux réaliser cette mission-là qui me tient à cœur. Mais j'aimerais ça pour commencer qu'on essaye de juste vulgariser un peu c'est quoi ça un antidépresseur et qu'est-ce que ça fait à peu près dans le cerveau? Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? C'est une très, très bonne question parce qu'avant de rentrer en pharmacie, je me posais la question aussi. Et on entend en tant que professionnel la santé. Moi, je ne suis pas spécialisé en santé mentale. Les pharmacies, on est des généralistes. Alors, en pharmacie, on sert beaucoup d'antidépressions. Il faut avoir des connaissances un peu sur tout. Et je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce que fait les antidépressants? Et pour ça, il faut comprendre premièrement le mécanisme. Si on utilise la dépression, par exemple. Vous avez posé une question, Valérie. Quels sont les symptômes de dépression qu'on voit? Souvent, généralement. Quand quelqu'un présente une dépression majeure, clinique. Les symptômes que moi, je vois les plus souvent, c'est par exemple une difficulté accrue à faire les choses du quotidien. Tout est une montagne. On va avoir, j'appelle ça une météo lourde. On est vraiment comme un ciel nuageux, orageux en tête. J'aime bien utiliser cette image-là. On peut pleurer, avoir une sensibilité émotionnelle, être à fleur de peau émotionnelle, pleurer, mais de manière démesurée et disproportionnelle à la situation. Des gros sentiments de honte, envie de s'isoler. Bref, c'est vraiment quelque chose de lourd et écrasant. Écrasant. Et si on peut résumer, qu'est-ce que tu viens de dire? On a deux types de symptômes. On a une augmentation des émotions négatives et une diminution des émotions positives. Alors, comme tu l'as dit, plus de culpabilité, plus de honte, plus de tristesse. Alors, on augmente les émotions négatives et on diminue les émotions positives. Plaisantes agréables. La joie, le plaisir, la concentration, l'énergie, tout va en diminuant. Et qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que ces émotions-là sont régies dans notre corps, dans notre cerveau, par des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, on les appelle les hormones du cerveau, si on n'est pas vulgarisés. Et les trois hormones du cerveau principales qu'on a dans le corps qui régit nos pensées, nos émotions, nos actions, on a la sérotonine, l'hormone du bonheur. Après qu'on ait mangé un bon bol de pâtes. Ah, mais là! C'est comme on sent le bien-être qu'on sent après avoir, s'être régalé avec des pâtes, du pain. C'est la sérotonine. Toutes les pées, là! Alors, l'hormone du bien-être, du bonheur, on a aussi comme deuxième hormone, la dopamine. Oui! La dopamine, c'est ça qui nous donne de l'énergie, le plaisir de l'entrain, excitation. C'est la dopamine. Et troisième, c'est la noradrénaline, qui est l'hormone du stress. Oui! Alors, on a ces trois mousquetaires-là, ces trois hormones du cerveau qui régient nos émotions. Et souvent, qu'est-ce qui se passe en dépression, c'est qu'il y a un débalancement au niveau de ces hormones du cerveau. Il y a un mousquetaire qui ne travaille pas bien, là. Oui! Il y a un mousquetaire qui ne travaille pas bien. Et ça, un débalancement au niveau de ces neurotransmetteurs, c'est là, c'est ça qui cause une distorsion de nos pensées, qui cause aussi une fausse perspective de la réalité. Qu'est-ce qu'on voit principalement en dépression? Tout est dramatique, c'est la fin du monde, on est au bout du rouleau. Alors, c'est un débalancement au niveau de ces neurotransmetteurs. On ne voit que le négatif de notre journée, on n'est pas capable de voir le moins pire ou le bon, là. Et là, si on revient à nos antidépresseurs, quand on donne des antidépresseurs, c'est pour corriger ce débalancement au niveau de ces hormones du cerveau, de ces neurotransmetteurs. Oui. Alors, souvent, les antidépresseurs, par exemple, ils vont venir booster la sérotonine, ils vont venir booster la dopamine. Ils viennent booster ou ils viennent empêcher la recapture? Oui. Si on va dans les détails, et oui, ça empêche la recapture de la sérotonine, alors ça permet d'avoir plus de sérotonine en circulation dans le cerveau. Oui. J'avais déjà une image pour illustrer ça, parce que dans le fond, il y a les fameuses synapses, nos petites connexions dans le cerveau, puis les hormones qui se promènent, nos mousquetaires qui se promènent. Puis, dans le fond, l'hormone va sortir d'un côté, puis va être recapturée de l'autre côté pour que ça passe partout puis ça se rentre dans notre système. Je ne me souviens plus. Écoute, je vais faire attention, je ne vais pas prendre les droits d'auteur de quelqu'un, mais je ne me souviens plus où est-ce que j'avais eu l'image. Ça se peut que ce ne soit pas moi. Mais c'est comme l'image, on s'en va au guichet automatique pour retirer de l'argent. Je le sais, là, c'est plus les plus vieux qui vont le comprendre, les plus jeunes. Oh non! On n'a plus besoin d'argent. Non, c'est plus les guichets automatiques, on retire de l'argent. Fait que tu sais, tu vas au guichet, tu retires de l'argent. Mais c'est comme si ton cerveau, quand tu es en dépression, il n'est pas capable de faire l'action, de prendre l'argent pour aller le dépenser puis l'utiliser pour ton bonheur. Fait que quand tu es en dépression, c'est comme si la caisse était pour ravaler l'argent puis tu ne l'as pas finalement. Tu n'as pas pu la dépenser, tu n'as pas pu l'utiliser. L'antidépresseur, quand ça empêche la recapture, c'est que même si tu n'apprends pas, bien, ça donne le temps à mener de la repogner. La caisse, elle ne va pas la repogner. Oui. Alors, ça bloque la recapture de la sérotonine, notre hormone du bonheur. Et ça, c'est quand on parle d'une classe spécifique d'antidépresseurs parce qu'il y a plusieurs classes. Oui, c'est ça, les inhibiteurs de recapture de sérotonine. Sérotonine. C'est les plus populaires, eux. C'est les plus populaires, c'est eux que, par exemple, pendant que c'était en dépression, qu'on donne en première année. OK. OK, OK. Les autres, rapidement, ça ressemblerait à quoi, les autres catégories, tu sais, en très bref? Les autres catégories, on a des antidépresseurs atypiques. On peut compter, par exemple, le bupropion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce médicament-là. Lui, il joue principalement sur la dopamine. Alors, généralement, les gens qui présentent une dépression avec une hypersomnie, alors ils dorment tout le temps, ils ont très peu d'énergie, très peu de concentration. Le bupropion, vu que ça joue sur la dopamine, va aider à donner plus d'énergie, plus d'entraintes, plus de fougues pour passer à travers notre journée. OK. Il y en a d'autres, il y a aussi les inhibiteurs de la sérotonine et de la noradrénaline. On peut penser à des noms comme valafaxine, duloxétine, alors Effexor, Cymbalta, c'est des noms commerciaux. On a des antidépresseurs, on appelle ça de première génération, alors qu'on utilise moins en dépression, qu'on va utiliser plutôt quand il y a d'autres problèmes de santé connexes à la dépression, comme les antidépresseurs pré-cycliques. Alors, c'est des antidépresseurs qui jouent carrément sur les trois hormones du cerveau. Ah, c'est les trois mouches d'entraînement. Sérotonine, dopamine, noradrénaline, et ces antidépresseurs, on les utilise moins en première ligne à cause des effets secondaires. Ah, parce qu'il y en a plus qui s'ajoutent sur les trois hormones différentes. Oui, exactement. On a des modulateurs de la sérotonine qui ont un autre type de mécanisme d'action. Ils sont plus récents sur le marché, mais on reste, on joue tout le temps sur les hormones du cerveau, les trois muscetaires qu'on a parlé. OK. La première catégorie... Oui? Vas-y. Non, ce que je voulais savoir, comme tu as nommé un peu des noms, à la fois de... le nom du médicament puis des noms commerciaux pour les deux dernières, tu sais, deux catégories, je suis curieuse, pour les premiers puis les plus communs, ce serait quoi des noms de médicaments puis des noms de... Des noms... Si on parle des ISRS, alors les inhibiteurs de la préfecture de la sérotonine, on peut penser à Citalopram, le nom commercial et Célexa, Certraline, Zoloft, Fluoxétine, Prozac. C'était le premier... C'est le premier antidépresseur ISRS qui a été commercialisé dans les années 80 et ça a vraiment changé la donne dans le traitement, la prise en charge de la dépression parce qu'avant ça, on donnait des benzodiazépines aux gens. Souvent pour l'anxiété et tout ça, alors c'était pas des médicaments très sécuritaires, alors la Fluoxétine, le premier ISRS commercialisé a vraiment changé la donne dans le traitement de la dépression. C'est une classe de médicaments, les ISRS, efficace et généralement bien tolérée. OK, c'est bon. Puis juste pour M. et Mme Tout-le-Monde qui soit peut-être considère prendre la médication ou qui ont commencé à en prendre ou qui connaissent quelqu'un qui commence à en prendre, il n'y a pas la pensée magique de ce pas dès ta première pilule que tu subites en ressent et bien fait. Ça peut prendre combien de temps en moyenne? Je sais que chaque catégorie peut avoir ses périodes, mais on peut dire que ça peut prendre en telle période et telle période de commencer à ressentir les bienfaits. Les bienfaits. Généralement, ça peut prendre jusqu'à quatre semaines. Quatre semaines pour s'assurer que la dose est bonne, que l'antidépresseur fait effet. Il faut être patient quatre semaines et souvent la première semaine, on va commencer à petite dose, une petite dose qui n'est même pas thérapeutique pour être sûr que ça ne cause pas d'effet secondaire, pour s'assurer que la pilule est bien tolérée. Après une semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la dose à une dose thérapeutique et on va faire une réévaluation de l'efficacité après quatre semaines. Et si après quatre semaines, on sent qu'il n'y a pas d'amélioration ou que l'amélioration est très partielle, on peut augmenter la dose ou s'il n'y a vraiment pas d'efficacité ou il y a même des effets secondaires, on va substituer le médicament pour autre chose. C'est ça, c'est très commun et ce n'est vraiment pas anormal que ça prenne plusieurs semaines avant de commencer à avoir les bienfaits. Je trouvais ça important. Oui, ça va prendre quelques semaines et souvent, dans les antidépresseurs, il y a aussi des symptômes physiques. On a parlé beaucoup des émotions, mais souvent, on a observé des symptômes physiques au niveau de la dépression. Alors, on peut penser à diminution de l'appétit, augmentation de l'appétit, fatigue, alors tout ce qui est vraiment physique. et souvent, c'est ces symptômes-là qui vont se rétablir en premier, avant les symptômes psychologiques. Alors, souvent, quand quelqu'un va prendre un antidépresseur et cette personne a des symptômes physiques, c'est ces symptômes-là comme l'appétit, le sommeil, c'est ça qui va se rétablir en premier. OK. Ah, ça, c'est intéressant, par exemple. Puis, ça pourrait quoi? Tu sais, je sais qu'au début, dans la phase initiale, les premières semaines, il peut y avoir des effets secondaires temporaires. Ce serait lesquels qu'on a relativement normales, puis qu'on recommande toujours aux gens d'aller consulter s'ils ont des doutes, mais il y a une partie qui peut être normale. Ça serait quoi, par exemple, les effets temporaires? Moi, dans mes conseils, je dis tout le temps aux gens que la première semaine, c'est vraiment une période d'essai, d'ajustement pour votre corps parce que c'est une molécule nouvelle pour votre corps, alors c'est normal que votre corps réagit, mais comme tu viens de le dire, c'est souvent des effets secondaires temporaires et passagers. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer durant la première semaine? Nausées, très possible. Souvent, on va recommander aux gens de prendre leur antidépresseur en mangeant pour contrer des nausées. Chez certaines personnes, ça peut causer, affecter le sommeil. Alors, plus somnolent ou insomnie, c'est possible. Chaque personne est différente, on peut réagir de façon différente et avec ça, on peut ajuster la dose. Alors, si on sent que ça nous cause un peu d'insomnie, on pourra dire à la personne de le prendre le matin. Si c'est plus de somnolence, de prendre plus proche de l'heure du coucher. Alors, la première semaine, c'est une période d'adaptation, d'ajustement. C'est pour ça aussi qu'on commence à petite dose. Et des effets secondaires, par exemple, qui peuvent rester, parce qu'il y en a qui peuvent rester, et j'ai toujours, en passant, si on fait une petite parenthèse sur les effets secondaires, les effets secondaires, je veux dire à tous mes patients, ce sont des possibilités. Ce n'est pas des garanties. Exact. Tu vois, les gens pensent que ça y a un médicament comme, les effets secondaires, c'est dans le contrat. Alors, non, il y a du monde qui prenne des antidépresseurs et qui n'ont aucun symptôme depuis le début. Aucun effet secondaire depuis le début. Exactement. C'est juste dans le coup du consentement libéré, éclairé. On est au courant qu'il y a des effets secondaires possibles. Donc, on n'a pas le choix de le nommer, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas du tout. Tant mieux, on n'est pas obligé de chercher des bébites quand il n'y en a pas. Exactement. Et si je reviens sur les effets secondaires qui peuvent durer à long terme et auxquels on peut s'attendre, ce sont les troubles sexuels. Ok. Surtout avec les ISRS, libido vers le bas pour l'homme et pour la femme. Ok. Problèmes d'érection, d'éjaculation, ça peut toucher à toutes les fonctions sexuelles. Encore une fois, c'est une possibilité, ce n'est pas une garantie. C'est des effets qui peuvent partir à l'arrêt du médicament. Et c'est un peu triste parce que souvent avec la dépression, la diminution du désir sexuel vient avec. C'est ça. C'est déjà un symptôme de dépression, ça fait qu'il peut être accentué par la prise d'antidépresseur, mais c'est une possibilité, ce n'est pas une garantie. Une bonne garantie. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Est-ce qu'on est obligé de rester avec ce trouble-là? Non. Si, par exemple, c'est un trouble d'érection, un trouble érectif qui est affecté depuis la prise de l'antidépresseur, on a nos médicaments pour les érections. Et qui peuvent aider à contrer les faits. Si, par exemple, c'est un problème au niveau du désir et sexuel, la libido, on peut combiner avec l'antidépresseur dont je vous ai parlé qui joue sur la dopamine. On peut faire une combinaison. En dépression, on fait beaucoup de combinaisons entre l'antidépresseur qui se complète. Alors, le but propion dont je vous ai parlé qui agit sur la dopamine, qui dit dopamine, dit hormone du cerveau, du plaisir. Alors, souvent, quand on va combiner avec un ISRS, comme un stalopram, un sertraline, ça va aider à compter l'effet de la baisse de libido. Alors, le plaisir revient à cette combinaison-là. Puis, est-ce que, là, c'est moi qui joue un peu le rôle du patient ici, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas seulement prendre le deuxième qui joue sur la dopamine pour avoir à la fois les effets sur la dépression, mais également les bienfaits pour augmenter la libido? C'est pourquoi combiner deux puis ne pas juste en prendre un? C'est une très bonne question. Important de considérer que le choix de l'antidépresseur qu'on offre à un patient ou qu'on présente à un patient, c'est souvent fait en fonction des symptômes. on a parlé des émotions au début. Dépendamment de l'émotion, ce n'est pas ou le symptôme émotif qui est débalancé. Ça ne dépend pas de tous les neurotransmetteurs. Ça dépend d'un neurotransmetteur spécifique. On sait, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de tristesse, qui pleure tout le temps, mais qui n'a pas tant de fatigues. Ils sont seulement tristes. Jouer sur la dopamine pour cette personne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un problème d'énergie qu'elle a. C'est ça. Alors, on va aller plus sur la sérotonine. Alors, dans ce cas-là, donner un but propion qui joue sur la dopamine n'est pas indiqué. Si, par exemple, on a aussi quelqu'un qui a de la dépression, mais beaucoup d'anxiété. Oui. Souvent, on voit les deux. Les deux viennent ensemble. Oui. La composante anxiété, ce n'est pas une bonne idée de donner quelque chose qui va stimuler quelqu'un ou exciter quelqu'un. Non, effectivement. Alors, le but propion, par exemple, en anxiété, n'est pas indiqué. S'il y a une composante anxieuse. C'est hyper intéressant. OK. Ça fait que c'est vraiment avec l'ensemble du profil de symptômes que l'on va voir si un seul format de médication est privilégié, donc un seul mousquetaire, il faut qu'il active un peu plus. Mais des fois, ça peut être peut-être la combinaison d'un mousquetaire, mais le troisième, ce n'est pas nécessaire. Il est quand même relativement fonctionnel. Oui. On n'en donne pas quand ce n'est pas indiqué ou pas nécessaire, mais ça dépend du nombre de mousquetaires. Oui. Alors, les symptômes affectés. Alors, quand on fait un choix d'antidépresseurs, on prend en considération les symptômes. Un autre symptôme qu'on va considérer, c'est si la personne, par exemple, a de l'insomnie. Il y a des antidépresseurs qui causent la somnolence. Alors, on va privilégier ce type d'antidépresseurs. Avec une crise proche de l'heure du sommeil, de l'heure du coucher. OK. Exactement. Et les symptômes, on va considérer, on va considérer quoi d'autre? On va considérer les autres problèmes de santé de la personne. Parce que dans nos antidépresseurs, il y en a parmi eux qui ont d'autres indications autres que les troubles psychiatriques. OK. Par exemple, si je te dis des symptômes de ménopause. Oui. Des bouffées de chaleur. Il y a un antidépresseur qui agit sur les symptômes de la ménopause. OK. C'est le vent à la vaccine. OK. Alors, quelqu'un qui a des symptômes de dépression et qui aussi présente des symptômes de ménopause, on va faire un deux pour un. Bien, c'est ça, parce que je ne suis pas nécessairement calée en ménopause, mais de ce que j'en comprends, puis pour avoir accompagné certaines femmes qui venaient me voir pour des enjeux, puis que ça était présent, par exemple, bien, dans la ménopause, il y a la composante émotion un peu à l'envers. Exact. C'est, j'en voulais, exactement, exactement, de ne pas avoir de contrôle sur son corps quand est-ce que les bouffées de chaleur vont venir, ça peut à la fois créer de l'anxiété, puis aussi du découragement, de l'épuisement, parce qu'on ne dort plus. fait qu'ils sont prêts nécessairement en dépression clinique, mais ils peuvent présenter dans leur ménopause un profil de symptômes qui s'apparenterait à de la dépression, mis avec des bouffées de chaleur. Bien, pour ça, je me suis, j'avais une cliente, il me semble, qui m'avait dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi on lui avait prescrit des antidépresseurs alors qu'elle était en ménopause, elle était quasiment insultée, mais c'est ça, c'est juste à cause de comment la médication fonctionne sur le corps. Oui, sur le corps et l'aspect aussi psychologique. Alors, c'est un deux pour un, comme je dis. Il y a aussi des antidépresseurs efficaces pour les douleurs, les douleurs de type neuropathique, comme on peut penser à la fibromyalgie. Oui. Il y a un antidépresseur qu'on donne aussi pour des gens qui n'ont même pas de symptômes de dépression, mais seulement pour aider au niveau de la douleur, on leur donne cet antidépresseur. On peut penser, par exemple, au duloxétine. Je dis des noms comme ça, mais au moins, ça va orienter les gens. Oui, absolument. Je te dirais, même moi, je sais que je suis suivie par quelques professionnels de la santé mentale. Je trouve que c'est super aidant parce qu'après ça, même moi, quand je vois un patient, par exemple, qui me dit, oui, je prends du... Ce n'est pas nécessairement de la dépression. Non, exactement. C'est de voir qu'est-ce qu'il fait et ça m'aide à comprendre quel mousquetaire intervient parce que moi aussi, des fois, au niveau clinique, il y a des interventions que je peux faire plus spécifiques sur le profil de symptômes. Je viens travailler en collaboration avec la médication aussi. J'ai donné un dernier exemple aussi d'un deux pour un. C'est comme ça qu'on va appeler ces antidépressants. Oui, c'est ça. Des deux pour un. Le bupropion, j'en ai parlé souvent, celui qui joue sur la dopamine, il est très efficace aussi pour arrêter de fumer. La cessation tabagique. Alors, souvent, quelqu'un qui fait des symptômes de dépression et qui veut arrêter de fumer, qui fume beaucoup, on reconnaît les effets délétaires de la cigarette sur la santé, boum, bupropion, un deux pour un. Est-ce que c'est parce que justement, quand quelqu'un a un profil de dépendance, la substance va venir produire beaucoup de dopamine dans le corps? Quand il y a un arrêt, il y a comme une carence dopaminergique, le bupropion vient comme qu'on peut l'aider. Je ne me suis pas trop posé de questions sur le mécanisme d'action, sur comment le bupropion aide pour aller fumer, mais ce n'est pas fou ce que tu dis. Yes! Mais honnêtement, c'est ça, c'est vraiment une hypothèse que je viens de faire, qu'on prenne un peu le profil de dopamine d'énergie. Très bonne hypothèse. Et c'est ça, la médication, la pharmacie, la pharmacologie, c'est des liens. Vous pouvez être capable de faire des liens sur la pathologie et l'effet des médicaments, les mécanismes d'actifs. OK, super. J'ai une question pour toi, toi qui m'as posé des questions tantôt, c'est à mon tour d'avoir une autre question plus clinique. À quel moment, selon toi, quelqu'un vient te voir qu'il est en dépression, vient s'en rendre compte, vient d'avoir souvent le diagnostic de son médecin de famille, souvent c'est par là que passe le diagnostic, puis là, commence à venir me consulter, puis il me fait, mettons, son profil, il est en dépression depuis qu'il a perdu, par exemple, une promotion au travail, puis là, ça ne va pas bien dans son couple, tout ça. Quand est-ce, selon toi, quand la dépression est clairement situationnelle, il y a des causes très précises, des situations déclencheures qui sont venues générer la dépression, entraîner la dépression, fait que quand est-ce que ce serait, par exemple, pour une clinicienne comme moi, indiquer ou pas indiquer de dire à mon patient, par exemple, OK, je te recommande d'aller consulter un professionnel de la santé pour qu'il évalue si tu devrais prendre la médication ou pas. Moi, je ne peux pas le recommander. Je ne peux pas le recommander, dire comme oui, je pense que tu as besoin d'antidépresseurs, mais je fais comme un sympathique pouce, je veux dire, va donc consulter un professionnel d'habileté pour voir si lui trouve que tu aurais besoin d'antidépresseurs ou d'une médication. Quand est-ce que ce serait indiqué puis peut-être pas nécessaire en premier lieu, mettons? Moi, je dirais déjà qu'on a des causes, c'est toujours bien, ça nous oriente. Et souvent, pour le choix, pour les algorithmes de traitement, quand on initie un antidépresseur, on va souvent se baser sur la sévérité des symptômes. OK. Parce que les dépressions sont plus mineures, modérées, sévères. Souvent, les antidépresseurs, on va les embarquer pour des dépressions modérées à sévères. OK. Quand c'est mineur, on va souvent aller pour évidemment les habitudes de vie. On va jouer plus sur la composante psychothérapie, toutes les habitudes de vie parce qu'on s'entend que la santé mentale est reliée directement à nos habitudes de vie. On est plus à risque d'avoir des problèmes, des enjeux de santé mentale si on n'a pas des bonnes habitudes de vie, que ce soit au niveau du sommeil, de l'alimentation, de l'exercice. Tout ça, ça aide, c'est vraiment le fondement pour s'assurer d'avoir, oui, une bonne santé physique, mais d'avoir aussi une bonne santé mentale. Alors, on va jouer souvent quand c'est des dépressions mineures sur les habitudes de vie, sur la psychothérapie avant de passer à la médicale. La médicale, oui. Mais si les symptômes sont plus sévères, alors on dénombre plusieurs symptômes de dépression, on parle plus de 5, parfois même plus de 8. Évidemment, comment ça affecte ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes, alors au niveau de la fonctionnalité de la personne au courant de sa journée et encore, si on veut aller encore plus loin en termes de sévérité, des idées suicidaires. Oui. Alors, c'est clair qu'il faut qu'on ait nos drapeaux rouges. Et même nous, parfois en pharmacie, les gens, avant même d'aller voir leur médecin, ils viennent voir le pharmacien pour poser des questions. Est-ce que vous avez quelque chose en banque libre? Je ne me sens pas bien, je suis manque d'énergie, je suis triste. Une petite vitamine en banque libre. Oui, oui, oui. Quand on fait notre questionnaire et ce questionnaire-là, on l'appelle le PHQ-9. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce questionnaire-là. Oui, moi, j'utilise plus l'inventaire de bec que je trouve qui est plus accessible et que je le fais directement avec le patient. Mais oui, ça se ressemble, je pense. Oui, et on peut évaluer la sévérité. Évidemment, si on a des drapeaux rouges et on sent que c'est sévère, on réfère pour initier un antidépresseur. Et pour répondre aussi à ton autre question, quand ce n'est pas indiqué nécessairement un antidépresseur, j'ai eu une situation qui s'est passée au début de ma carrière quand j'ai commencé à travailler en tant que pharmacien. Un couple est venu me voir pour une consultation en pharmacie, un conseil. Ils viennent et le monsieur était là, madame était là et madame me dit que son mari, à côté d'elle, depuis plusieurs semaines, plusieurs semaines, il est fatigué, il est triste, il n'a pas d'emprunt, il n'est pas comme d'habitude. Et en passant en parenthèse, la durée des symptômes, la persistance des symptômes, c'est aussi un autre indicateur de la sévérité. Alors, si c'est des symptômes qui sont là depuis deux jours, on s'entend qu'on ne va pas référer pour un antidépresseur. C'est ça. On parle généralement des symptômes qui sont là depuis plus de deux semaines, plus d'un mois de façon persistante. Alors déjà, le monsieur, il y avait des symptômes persistants. OK. Et là, elle me dit, je pose des questions parce que souvent, en dépression, comme tu l'as dit, il y a des causes. Oui. Souvent, il y a des causes. Parfois, c'est la saison. Il y a des gens qui font des dépressions saisonnières. Parfois, c'est un événement de la vie. Parfois, il y a des causes. Et lui, dans ma situation, il n'y avait aucune cause. Il n'y a pas d'antécédent. Il n'était pas capable d'en nommer. Non, aucune cause. Tout va bien dans sa vie. En plus, c'était l'été. Il faisait beau. Il n'y a aucun antécédent en santé mentale. Alors, il n'a jamais fait de dépression. Rien, rien, rien. Hum. C'est là que je me suis posé la question. OK. Là, ce n'est pas clair. J'ai conseillé à monsieur d'aller consulter parce que lui, il était venu à la pharmacie pour une vitamine. Je dis, ah, monsieur, aller consulter, ça m'inquiète. C'est un peu sévère pour une vitamine. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes dépressifs peuvent être des symptômes d'autres maladies sous-jacentes. OK. L'hypothyroïdie, problème de thyroïde, peut causer de la dépression. Oui. L'hyperthyroïdie peut causer de l'anxiété. Il y a aussi une carence en vitamine D. Il faut penser à tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'on voit des symptômes de dépression. Boum, c'est une dépression, on a d'un antidépresseur, on finit là. Non. Peut-être que c'est quelque chose sous-jacent qui cause ces symptômes dépressifs. Et tu sais quoi, Valérie? Il est allé consulter. Sa femme est revenue il y a trois, après trois jours. Et elle m'a annoncé que son mari avait un cancer du cerveau. Elle a l'air. un cancer du cerveau. Ils ont commencé directement la chimiothérapie, mais ce n'était pas assez. Après, je pense, il a duré deux mois. Après deux mois, M. s'est éteint et parti. Alors, le message que j'aurais pour les gens qui nous écoutent, c'est pas prendre vos symptômes dépressifs si vous en développez à la légère. On ne sait jamais. C'est ça. Lorsque parfois, on peut se dire, oh, ça ne va pas assez. Oh, je n'ai pas besoin d'aller consulter. Ah, ils vont me donner directement un antidépresseur. Parfois, non. Une consultation va aider, oui, déjà, s'il faut vous donner un antidépresseur, on va vous le donner, mais si c'est d'autres choses qui sont reliées à ça, il faut une investigation. Il faut aller creuser sur la cause de votre dépression. Surtout s'il n'y a aucun événement, aucune situation, aucune cause autour de vous qui ont causé les symptômes. C'est ça. Si je résume un peu, quand on est, par exemple, dans un profil où des fois, il y a un déclencheur ou des fois, c'est une succession d'accumulations. C'est rien que des rangs, mais c'est comme, OK, j'ai eu deux déménagements dans la même année, changement d'emploi, changement de poste qui a généré un autre déménagement. On a eu l'arrivée du petit, il y a eu des problèmes de comportement à l'école. Après ça, je me suis poignée avec un collègue. Après ça, j'ai changé de gestionnaire. Ça n'a pas bien été. Mon conjoint est en burn-out. Des fois, c'est une accumulation d'affaires qui peuvent être positives comme négatives, mais que même quand c'est positif comme un déménagement, une promotion dans une autre ville, ça peut être stressant pareil. Mais oui. Si on ne se gère pas, on peut s'épuiser dans cette accumulation-là. Puis des fois, c'est des situations très aberrantes aussi, comme c'est une grosse, grosse restructuration au travail. puis il y a une nouvelle équipe qui vient totalement saboter le moral. Il y a des situations où il y a des causes qui sont plus claires. Puis là, après ça, c'est au niveau du profil clinique. Plus les symptômes sont sévères, donc moyens sévères, là, la médication pourrait être indiquée. Mais dans les cas où il n'y a pas de raison apparente, le travail va bien, le couple va bien, les enfants vont bien, le train-train se gère bien, chacun sait quoi faire, ses tâches, on ne se pogne pas pour les fameuses tâches ménagères, il est comme très courant, puis en dépit de tout ça, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que c'est l'été, bien c'est là qu'il faut quand même investiguer. Il ne faut pas juste dire j'ai pas de raison, fait que je vais attendre que ça passe. Il faut investiguer. Avoir des symptômes persistants de dépression, ce n'est pas normal. Exactement, exactement. Qu'il y a une cause ou pas, qu'il y a une cause ou pas, mais ça en fait plus pas normal quand il n'y a pas de cause. On s'entend. Oui, exactement. J'aimerais ça entendre ta position par rapport à « on va terminer là-dessus » tranquillement. Ça a déjà, on a passé ça, ça a passé tellement vite, mais quand moi, on me pose la question, mes patients me posent cette question-là, « Valérie, penses-tu que je devrais prendre de la médication? » moi, je me fiche toujours à la capacité de la personne à s'engager dans le suivi, puis à faire les recommandations, à appliquer mes devoirs, au-delà de l'ouverture, est-tu capable de s'engager puis de poser même des petits pas? On le sait en dépression, c'est une difficulté à faire les choses. Dans l'intervention, ça va être proportionnel, on met des petits objectifs dans l'activation comportementale, on adapte sa façon de faire tranquillement, pas vite. Moi, souvent, je dis, puis ça fite un peu avec ce que tu me dis au niveau de la sévérité, si tes symptômes sont tellement sévères, sont tellement débilitants des fois que ça t'empêche, malgré ton ouverture, malgré ton souhait à changer, malgré d'adhérer à mes recommandations, t'es pas capable, t'es juste pas capable d'embarquer dedans, ta façon de voir les choses est rigide, 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 il n'y a pas de flexibilité, il y a vraiment de difficulté, c'est là où je dis, va donc voir ton médecin ou un pharmacien s'il ne recommanderait pas de la médication pour ton profil à toi puis c'est là qu'en plus, ils vont évaluer selon le profil de symptômes quel moustiquataire aurait besoin de médication. Mais je trouvais ça intéressant parce que nos deux approches, en gros, on dit pas mal la même chose. Si les symptômes sont tellement sévères, c'est probablement qu'il te gâte dans du moyen sévère dans son profil de symptômes. Mais je vois dans la capacité de cheminer, la capacité d'avancer. Donc, c'est super intéressant. Et c'est bien que tu mentionnes ça, ça m'ouvre la porte pour vous dire que maintenant, les pharmaciens peuvent faire des suivis pour les maladies chroniques parce que souvent, le médecin prescrit l'initif antidépresseur, mais avoir un rendez-vous de suivi, c'est parfois compliqué. Le médecin tombe en vacances, il part en congé d'une maternité. Il y a plein de choses qui limitent les suivis avec son professionnel prescripteur, mais là, la pharmacie, depuis maintenant, le début de la pandémie, on peut prendre en charge des patients pour faire le suivi avec eux de maladies chroniques. Les problèmes de dépression, d'anxiété, on peut aussi aider le patient dans son cheminement. On peut évaluer les symptômes avec lui. On peut ajuster les doses d'antidépresseurs. Alors, si le patient, par exemple, le médecin a prescrit l'antidépresseur, il n'y a pas de suivi après quatre semaines. On a dit le fameux quatre semaines, c'est souvent bien qu'on va évaluer l'efficacité du traitement. Et si après quatre semaines, il ne va pas son médecin, il peut venir en pharmacie voir son pharmacien pour un suivi. Et si vraiment, il y a place à l'amélioration, on peut encore plus potentialiser la dose. Le pharmacien peut augmenter la dose. C'est vrai aussi, si vous avez des effets secondaires avec votre antidépresseur, le pharmacien peut diminuer la dose. Ou un effet secondaire grave, on peut faire des substitutions de traitement de façon autonome. plus besoin de passer par votre médecin. Évidemment, on va toujours mettre votre médecin au courant des changements qu'on fait dans votre traitement, mais on n'a pas besoin d'attendre une réponse du médecin. Et parfois, les réponses peuvent être longues. On s'entend. Oui, oui, on comprend. Mais oui, effectivement, moi, j'ai appris beaucoup grâce à ton contenu sur les réseaux sociaux des différents rôles qu'un pharmacien peut avoir parce que moi, c'est un peu ça que je fais pour la psychoéducation pour adultes parce que les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'un psychoéducateur ou psychoéducatrice peut faire pour la clientèle adulte. Mais je trouve que toi, tu le fais beaucoup pour le pharmacien et la profession de pharmacien aussi de comprendre c'est au-delà que, excusez mon Québécois, mais le fameux distributeur de pilules. C'est tellement au-delà de ce rôle-là. Fait que non, je trouvais ton contenu vraiment très intéressant. D'ailleurs, sous la publication, on va mettre tous tes liens pour que les gens, si jamais ils ont des questions sur le rôle du pharmacien et ils sont curieux de te suivre et d'en avoir plus, ils vont pouvoir aller vérifier ça. Tu l'as bien dit, en résumé, nous sommes l'expert du médicament. Oui, mais dans tout ce que ça peut impliquer. La pharmacologie, c'est la pharmacie, les soins pharmaceutiques, c'est notre dada. On a été formés pour ça. Ah, ça n'a pas l'air d'être ton dada du tout. Tu n'as pas l'air d'être trippé sur ce que tu fais, mon Dieu. Écoute, un gros merci, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation. J'ai vraiment adoré et j'ai appris beaucoup. Fait que je pense que ça va être un épisode que moi-même, je vais écouter et réécouter. Merci, Valérie. Et je ne sais pas si tu vas faire peut-être un petit montage par rapport à ça. J'aimerais peut-être fermer en abordant les tabous souvent que les gens ont sur les antélébréseurs, que ça cause la dépendance. c'est... Oui, je pense qu'on va faire un autre épisode là-dessus. Ça, c'est parfait. Si vous m'intéressez, j'ai trouvé ça tel... Je sais que tu es notre sujet de base, mais je pense qu'on n'avait pas le choix de passer par tout ce que tu as dit aujourd'hui. Fait que acceptes-tu que je te réinvite pour parler du sujet initial? Oui, parce qu'il y a plein de choses à dire sur les antidépresseurs, plein de vides à défaire. Oui, oui, oui. Fait que, écoute, ça va être notre partie 1, démystifions l'antidépresseur et partie 2, démystifions les préjugés associés. Parce que j'y ai pensé à une année qu'on divaguait du sujet principal, mais c'était du contenu tellement riche et intéressant que je me suis dit qu'on n'a pas le choix d'aller là. Puis je me suis dit que ça fera un deuxième épisode. Parfait, Valérie. Merci encore pour l'invitation et au plaisir d'être. Un gros merci pareillement et nous, on se dit à bientôt à Jason Santé Mentale. Bye-bye. Bye.